Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Solaris. Après deux ans de succès et de mise à jour quotidienne avec le FPS tactique sur PlayStation VR Firewall Zero Hour, le studio First Contact Entertainment revient avec un nouveau FPS mais cette fois-ci bien plus dynamique, Solaris. Fort de son succès avec Firewall, le studio californien vise cette fois-ci un marché plus large en proposant son titre sur les casques autonomes avec l'Oculus Quest et PC VR avec l'Oculus Rift dans un premier temps, le tout en cross-plateforme et viendra plus tard sur le PlayStation VR de Sony. Disponible pour 25€ donc, Solaris est un jeu de tir à la première personne qui reprend certains des éléments qui ont fait le succès des Fast FPS de l'époque. Les joueurs, répartis en deux équipes de 4, vont devoir s'affronter sur une map hostile très épurée et futuriste avec pour objectif de capturer des zones précises. Au début de chaque partie, les joueurs commencent tous avec les mêmes caractéristiques et pourront s'équiper de certains bonus disséminés sur la map. On va ainsi pouvoir récupérer des boucliers, retrouver de la vie et changer d'arme pour passer du simple pistolet laser à de la grosse mitraillette, lance-grenade ou fusil à pompe, mais on pourra aussi s'équiper d'éléments secondaires comme des mids ou des boucliers qu'il sera possible de placer à certains endroits pour défendre une zone. Au niveau des options, Solaris propose les classiques options confort. Un mode coché est également disponible et des contrôles relativement simples à prendre en main. Cependant, on remarque qu'un premier gros défaut, les développeurs ont fait un choix assez étrange, celui de n'avoir qu'un seul bras traqué en cours de partie. Notre bras gauche est en effet complètement statique et s'accrochera de manière automatique à notre arme lorsque celle-ci est à portée. Alors certes, on peut se dire que le bras gauche en jeu ne sert à rien vu qu'on ne peut tenir qu'une seule arme à la fois et que le rechargement de celle-ci est automatique, ce qui n'est pas dérangeant vu le côté dynamique voulu par le jeu, mais s'il y a bien une chose que la VR décuple, c'est bien les interactions du langage du corps entre les joueurs. Et il m'est souvent arrivé en cours de partie de vouloir indiquer à mes coéquipiers d'avoir vu passer un ennemi à tel endroit en voulant montrer une direction avec ma main, sauf que je n'avais pas de main pour indiquer la direction. Et si ce genre de choses pouvaient tout à fait se comprendre dans Firewall Zero Hour sur PSVR, les joueurs utilisant l'IM controller qui ne permet pas ce genre d'interaction, je regrette clairement que l'équipe de First Contact Entertainment se soit arrêtée à juste un seul bras. De même, s'il est possible de faire des glissades en pressant juste une touche du contrôleur, ce qui fonctionne plutôt bien au passage, j'avoue que j'aurais apprécié pouvoir glisser sur place en me baissant physiquement chez moi comme le fait Contractors par exemple. Et on arrive à un second point noir bien plus contraignant cette fois, on ne peut pas se baisser. Tout comme dans Firewall, on peut très légèrement se baisser de quelques centimètres. Passé un certain stade, notre personnage se bloque sur sa hauteur. Alors on a bien un bouton pour s'accroupir, mais on reste dans tous les cas bien trop haut. Les maps du jeu possèdent tout un tas de murs qu'on pourrait imaginer avoir été placés là pour nous aider à rester sous couverture, mais malheureusement ce n'est pas le cas puisque ceux-ci sont bien trop bas pour nous protéger, et ce même comme nous sommes accroupis. Et en parlant de maps, là aussi les développeurs ont fait le strict minimum, une seule map à jouer. Alors certes celle-ci possède des zones assez variées avec notamment des points qui vont nous téléporter vers une autre plateforme, ce qui a le bon côté de nous immerger instantanément en plein combat, mais pour un jeu à 25€, une seule map c'est quand même un poil léger. Même chose pour le mode de jeu, vous ne serez pas embêté au menu principal pour le sélectionner, il n'y en a qu'un, à savoir la capture de zone. Alors bien que Solaris possède ses défauts, je dois tout même avouer que les développeurs ont réussi à tenir leurs promesses, à savoir développer un jeu proposant un gameplay ultra rapide qui rappelle fortement les fast FPS comme la série des Unreal Tournament par exemple. Une fois que le top départ est lancé, on ne s'arrête jamais de courir dans tous les sens, on fait des glissades pour dasher ou esquiver des tirs ennemis, et dès qu'on meurt on réapparaît très vite après tout juste quelques secondes. Bien que visuellement épuré et ne disposant que d'une seule map, Solaris reste plutôt propre dans le casque, certes ça ne fournit pas de détails, mais le tout est très mais alors très très fluide. Un domaine où l'équipe du Sud Nouveau Californien a néanmoins fait fort auparavant avec Firewall, c'est bien évidemment sur les cosmétiques, et on sent que cette partie est encore en cours de gestation. En effet, on peut débloquer certains skins pour notre casque, notre combinaison ou notre arme, cependant leur nombre est encore trop peu nombreux. 3 skins seulement pour la combinaison, 5 pour l'arme et seulement 2 pour le casque. Alors oui, les développeurs ont promis de rajouter ce genre d'éléments à l'avenir, mais pour qui achète le jeu aujourd'hui, ça peut encore une fois sembler un poil trop maigre. Et en conclusion, c'est finalement ce qui ressort d'une manière générale de Solaris. Le jeu manque cruellement de contenu, et sur certains points on pourrait même dire que les développeurs ont vraiment fait le strict minimum, comme le nombre de maps, de modes de jeu ou encore l'incapacité de pouvoir se baisser physiquement. Mais malgré ces lacunes, j'avoue passer de très bons moments sur Solaris. Chaque partie est rapide, c'est dynamique, et le gameplay est suffisamment convaincant pour permettre à Solaris de se démarquer des autres jeux de tirs du même genre. Si le jeu est disponible sur Oculus Quest et Rift pour le moment, celui-ci est également prévu sur PSVR en crossplay. Et on peut donc comprendre certains choix, comme ce fameux bras gauche qui n'est pas suivi. Les joueurs PSVR vont ainsi jouer d'égal à égal avec les joueurs sur PC ou sur Quest. D'ailleurs, j'avoue être assez impatient que le jeu débarque sur PlayStation VR, car le genre fast FPS multijoueur est relativement absent sur la plateforme de Sony, et j'ose croire que Solaris saura convaincre les joueurs. Car pour le moment, force est de reconnaître que la base de joueurs actuelle ne semble pas extrêmement au rendez-vous, il est malheureusement trop fréquent d'attendre encore quelques minutes avant de pouvoir lancer une partie, ce qui n'est pas toujours bon signe pour un jeu qui vient de sortir. Espérons donc que First Contact Entertainment sera rajouté du contenu avec le même rythme qu'il pouvait le déployer pour Firewall, car oui, Solaris n'est pas parfait, mais malgré ses points noirs, celui-ci est bigrement convaincant. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada